Une emboignade verbale a éclaté ce mardi entre la RDC et le Rwanda lors de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, au moment où la RDC présentait ce rapport national dans le cadre de l'examen périodique universel. Patrick Emouyaya, ministre de la Communication et des médias de la RDC, a vivement critiqué les rôles du Rwanda dans la situation sécuritaire de l'Est de la RDC, évoquant des violations des droits de l'homme, a embité à Kigali. Le centre de la violence que nous devons absolument combattre avec son corollaire de violations de droits humains. Je peux prendre pour exemple la question des enfants parce qu'il en a été beaucoup question. Dans cette agression, telle que nous l'avons pu leur élever dans plusieurs livres blancs que nous avons publiés, des écoles sont prises pour cible par la maire rwandaise et les groupes terroristes supplétifs du M23, mais lorsqu'on s'attaque à des écoles, on s'attaque à l'avenir. L'intervention a suscité une réaction immédiate de la délégation rwandaise qui a fermement réjeté les accusations. Monsieur le vice-président, notre délégation réfute catégoriquement les accusations de la RDC, essayant de décrire le Rwanda comme étant responsable de l'instabilité dans l'Est de la RDC. Je souhaite rappeler que l'examen politique universel devrait être un mécanisme de coopération en reposant sur des informations objectives et fiables, réalisées de manière transparente, constructive et en évitant tout affrontement et toute politisation. Cela dit, Monsieur le vice-président, l'accusation formulée par la RDC n'est là que pour dissimuler ces flagrantes violations des droits de l'homme et les exactions pour lesquelles ils sont connus et qu'ils ont banalisé le seul problème, c'est comment ils ont bénéficié de l'impunité, ils sont passés entre les gouttes et nous entendons aujourd'hui des éléments et des informations qui ne sont jamais entendus à l'extérieur. Il est clair que l'histoire de la RDC est ancrée dans l'histoire comme le Rwanda, certains citoyens de la RDC se sont trouvés sur le territoire de Rwanda. La manipulation de l'identité de communautés congolaises au Rwanda a conduit à l'exploitation des gouvernements de la RDC successifs dans un but politique, ce qui a conduit à la discrimination à l'égard de ces communautés par d'autres communautés locales qui a été exacerbée par l'effort génocidaire rwandais pour exporter l'idéologie génocidaire vers la RDC conduite par des outils de la RDC. Le résultat est que le Rwanda a reçu plus de 83 000 réfugiés fuyant les massacres ethniques depuis les trois dernières décennies. En fait, 300 groupes armés étrangers ont semé la dévastation, y compris la force, le groupe génocidaire, dont les membres se sont rendus coupables d'exaction. Monsieur le vice-président, le Rwanda est extrêmement préoccupé par les discours haineux généralisés ciblant les Tutsis et ceux qui sont considérés comme tels, notamment discours diffusés par les médias de la RDC, les membres de la société civile et la population. Certains termes déshumanisants ont été utilisés pour qualifier les Tutsis congolais à l'instar de ce que l'on a entendu durant le génocide au Rwanda. On les a qualifiés notamment de Njoka, qui signifient étrangers ennemis. Je vous remercie de votre déclaration. Toutefois, je me dois de vous rappeler qu'une motion d'ordre doit porter sur des questions de procédure et non pas sur la question de fond. Pour ce qui concerne les questions dont nous sommes saisis, vous aviez l'occasion de vous exprimer dans le cadre de la liste des orateurs. Je vous rappelle que le PU est un exercice qui permet d'examiner le bilan des droits de l'homme dans un pays en toute transparence. Donc j'invite chacun à exprimer son avis sur les questions relatives aux droits de l'homme dans le cadre de leur déclaration en vous inscrivant sur la liste des orateurs. Il appartient à l'État à l'examen de préparer sa déclaration qui constitue la base de la discussion en vue de l'adoption du rapport. D'abord, les déclarations au sein des Nations Unies ne signifient pas qu'il s'agisse de la position officielle des Nations Unies à propos de l'État. Certains pays peuvent se heurter à des difficultés. L'essentiel est d'éviter de faire en sorte qu'un processus de nature multilatérale devienne bilatéral. Et je vous invite à respecter la résolution 5 oblique 1 dans le cadre de toutes vos déclarations. Et sur ces mots, je rends la parole à la RDC. Merci, M. le Vice-président, de ce recadrage. Mais ici, évidemment, nous sommes dans un exercice où nous parlons de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Et nous ne serons pas, au vu de toutes les déclarations qui ont été dites ici, présenter les faits sans en déterminer les causes et les origines. Parce qu'ici, nous voulons nous assurer que la République démocratique du Congo continue sa marche vers la protection et la promotion des droits de l'homme. Les faits qui ont été allégués tout à l'heure, évidemment, M. le Président, on ne va pas utiliser ces cadres pour nous enfoncer dans la polémique avec la rhétorique mensongère habituelle. Il est connu mondialement que les respects des droits de l'homme ne pas toujours la question qui est suivie de près du côté du Rwanda. Mais parce qu'on a évoqué des questions d'une extrême gravité, notamment la question des enfants, le gouvernement américain, en septembre 2023, a sanctionné justement le gouvernement rwandais pour l'utilisation et les récrutements des enfants soldats dans le cadre du supplétif de M23 qui, aujourd'hui, il est établi et le pendant qui opère en République démocratique du Congo. Je voudrais vous épargner, M. le Président... Je vous remercie, je dois interrompre parce qu'on a un point d'ordre. S'il vous plaît, vous avez la parole. Le Rwanda, vous avez la parole. Merci, M. le Vice-président. J'aurais tendance à dire que l'examen d'aujourd'hui ne porte pas sur le Rwanda. C'est un examen qui porte sur la RDC et j'aimerais inviter l'orateur à s'abstenir de faire entrer le Rwanda dans cet examen qui se limite à la RDC. La RDC n'a pas de leçons à donner au Rwanda lorsqu'il s'agit de questions portant sur les droits de l'homme. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais vous rappeler à toutes et à tous que le Conseil des droits de l'homme et le processus de l'EPU n'est pas l'instance dans laquelle des questions politiques et territoriales bilatérales doivent être abordées. Il s'agit d'aborder des questions relatives aux droits de l'homme à la lumière du rapport et des déclarations. Ainsi, j'en appelle à tous les orateurs à exprimer leurs déclarations de manière respectueuse et à ne pas mentionner des questions bilatérales et des questions territoriales. Cela étant dit, je redonne la parole à la délégation. Monsieur le vice-président, merci. Les choses auraient tellement été plus simples s'ils avaient leurs troupes sorties du territoire de la République démocratique du Congo. Ceci dit, je veux continuer dans la présentation de faits en espérant que cette fois-ci nous ne serons pas interrompus pour nous permettre d'avancer. Nous avons beaucoup et il a beaucoup été question des violences, notamment sur les femmes. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les femmes et les enfants sont les principales victimes de ce que nous connaissons. Avec plus de 2 millions des déplacés qui vivent aujourd'hui dans des conditions infras humaines. Il suffit juste de faire un tour dans les différents camps des déplacés. Au-delà des efforts, justement, de la mobilisation du gouvernement autour de ces populations et de l'appui de certains partenaires, vous vous rendez compte que les conditions dans lesquelles ils vivent, le droit humain les plus basiques, les plus élémentaires, ne peuvent pas être respectées. C'est pour ça que nous, nous travaillons évidemment avec tous les pays partenaires pour que la paix puisse être restaurée rapidement dans la partie S de la RDC. Parce que quand nous aurons la paix, nous serons en mesure de nous assurer que tous les engagements pris en termes de protection des enfants, notamment leur accès à l'école, en termes de protection des femmes, en termes de protection des jeunes filles, sont tenues parce que c'est la paix qui facilite toutes ces choses. Et la bonne solution serait pour toutes ces populations de retourner dans leur territoire d'origine. Nous sommes à Genève parce qu'on a aussi parlé de la problématique des réfugiés. D'abord, s'il faut faire un rappel historique, nous comptons plus des réfugiés de l'autre pays que nous n'en comptons chez eux. Mais si nous voulons que ces réfugiés puissent revenir en République démocratique du Congo, il faut bien qu'il y ait un cadre des discussions. Je pense que le cadre a été trouvé ici à Genève où les délégations du gouvernement de la République démocratique du Congo et de l'autre gouvernement se sont réunies autour du haut-commissaire pour voir dans quelle mesure le processus du retour volontaire des réfugiés peut se mettre en place. Et aujourd'hui, M. le vice-président, vous pouvez être sûr que la République démocratique du Congo a fait sa part, le processus suit son cours, mais comment pensez-vous demander aux compatriotes de retourner dans leurs territoires qui sont aujourd'hui encore sous les bruits des bottes ? On ne peut pas encore que le retour s'est fait sur base volontaire, on ne peut pas retourner volontairement dans une zone où la sécurité continue de demeurer. Ici, c'est pour vous dire tout simplement que lorsque nous aurons réussi à restaurer la paix, les autres questions se régleront de manière progressive. Il y a un point important sur lequel nous devons revenir parce que, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est aujourd'hui présentée comme un pays solution. Nous avons l'un des parcs le plus grand du monde, le parc de Virunga, qui aujourd'hui subit de pressions en tous genres, notamment du fait de la déforestation, notamment du fait de la pression, entre autres, des populations déplacées qui sont obligées de vivre et du fait aussi que, quand on dit les choses clairement, c'est aussi l'un des points où les violences sont les plus inhumaines pour une question qui concerne la protection de l'humanité. Donc, il y a un besoin pour tous les États qui sont soucieux, justement, de voir ces grands pays de l'Afrique porter la situation de drap de l'homme avec des effets contagents de la région puissent œuvrer pour que nous puissions arriver à la paix. Il y a les discours que nous suivons de manière récurrente, M. le Vice-président, sur la haine. D'abord, je dois rappeler que la République démocratique du Congo est un pays qui compte 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants avec 450 tribus où nous avons des potentiels foyers, des tensions du fait, justement, des conflits qui peuvent être liés à la terre, des conflits qui vont être liés à des différents sujets qui opposent des communautés. Lorsque vous êtes un État avec autant de tribus, autant d'ethnies, c'est que vous faites, vous ramenez toutes vos populations centrés. Donc, il est nullement le vice-président de l'Assemblée nationale et disait tout à l'heure, nous, nous sommes justement des mondeurs de ceux qui peuvent disposer des preuves parce que nous, comme gouvernement, en partant d'ailleurs par le président de la République lui-même, nous sommes engagés à la fois contre toute forme de discours de haine, contre toute forme de discours de stigmatisation. Et donc, ce sont des engagements irrévocables pour lesquels nous sommes prêts à continuer à travailler avec les États partenaires dans l'hypothèse où ils ont des cas avérés parce que ces cas, il faut les tacler. Et même alors, il faut alors éviter de prétexter protéger une communauté en massacrant d'autres communautés parce que c'est contraire à tous les principes de droit de l'homme que nous prenons. La situation en République démocratique du Congo, c'est aussi les différentes avancées qui ont été rélevées tout à l'heure. Vous avez suivi, je pense, l'intervenant du Maroc qui a parlé du programme local, du programme de développement local. Parce que, Monsieur le Vice-président, on ne peut pas régler tous les problèmes en même temps, mais en République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous avons entamé un virage vers un changement de narrative sur tout le point. Il ne s'agit pas simplement sur les questions des conflits dans l'Est de la RDC pour laquelle nous avons une stratégie que nous avons expliquée tout à l'heure, une stratégie militaire, une stratégie diplomatique, une stratégie économique une stratégie médiatique, mais aussi une stratégie sociale. Parce que finalement, il faut qu'on arrive à donner la réponse à tous ces jeunes qui sont tentés par les métiers des armes. C'est dans cet esprit d'ailleurs qu'on a créé la réserve armée des défenses où, après un processus de vetting, nous allons nous assurer que tous ces jeunes qui s'élèvent avec la volonté de défendre la patrie puissent être encadrés. Pour revenir justement au programme de développement local de 145 territoires, nous voulons, à travers ces programmes qui touchent à la fois tous les quatre coins de la République démocratique du Congo, nous assurer, je pense que le Pays-Bas parlait tout à l'heure de l'identification de population, que nous avons des services administratifs à la base. Parce que là, nous sommes en train de finaliser la construction de 145 bâtiments administratifs parce que nous voulons rapprocher les administrés des administrateurs de sorte que toutes les problématiques, y compris des problématiques liées à la place de la femme dans nos sociétés traditionnelles, puissent être suivies de près. Aujourd'hui, nous avons fait d'énormes progrès en parlant de gratuité de l'enseignement. On a ramené à l'école plus de 3 millions de jeunes filles. Mais il existe encore des plaisanteurs à l'intérieur du pays qui ne permettent pas toujours à la femme de jouer pleinement leur rôle. Nous en avons conscience et c'est pourquoi justement à travers ces programmes, nous voulons renforcer les administrations locales pour suivre de près ces questions de femmes. L'autre sujet qui a été abordé tout à l'heure, c'est les sujets... Excusez-moi, messieurs présidents. L'autre sujet qui a été abordé tout à l'heure, c'est les sujets de la corruption. Parce que fort malheureusement, la République démocratique du Congo, lorsqu'on en parle, on en parle sous des prismes. On en parle en étant loin. Mais aujourd'hui, il y a un engagement clair du président de la République. jamais avant dans ce pays-là, on a autant combattu la corruption. Nous avons des structures mises en place, notamment l'Inspection Générale des Finances, la Cour de Comptes ou encore au bureau du président de la République, une agence qui suit étroitement les questions de corruption. Et c'est si vous voulez voir la preuve des résultats que nous avons engrangés notamment sur ces sujets, il suffit de regarder les rapports que nous entretenons avec les institutions de Bretton Woods. Nous venons récemment d'atteindre, de définir avec le programme de la facilité élargie des crédits qui nous a permis d'avoir accès à près de 1,5 milliard. Nous allons dans la consolidation parce que nous avons un autre fonds pour à peu près 2,5 milliards. Tous ces efforts, tous ces dividendes ne pouvaient pas être engrangés si nous n'avions pas une stratégie claire qui nous permet aujourd'hui de lutter contre la corruption. L'autre défi majeur sur lequel nous travaillons, c'est les défis qui concernent justement les ressources extractives. Monsieur le vice-président, vous conviendra avec nous que l'une des raisons justement de la persistance de la guerre dans l'est de la RDC, c'est l'exploitation de minerais. Aujourd'hui, nous travaillons non seulement à mettre en place un processus de traçabilité avec les organisations de la sous-région, mais nous avons entamé par exemple une action contre Apple parce que nous estimons que certains, en tout cas produits, nous pensons que certains produits qui sont utilisés aujourd'hui dans la fabrication de téléphones portables ou des ordinateurs sont des produits issus justement de la violence. Aujourd'hui, si nous voulons tacler et mettre fin à cette forme de violence, il faut que tous les acteurs impliqués ou intéressés par les ressources qui ressortent du sous-sol de la République démocratique du Congo puissent être ténus pour responsables et puissent collaborer de la manière la plus transparente dans le mode d'acquisition de ressources pour nous permettre aussi d'utiliser ces ressources pour régler les problèmes de développement, les problèmes de nos populations. Monsieur le Président, depuis longtemps, la République démocratique du Congo est connue pour la situation des guerres, pour la situation de violences. Mais aujourd'hui, le Congo doit être regardé autrement puisque nous avons un pays qui a pris conscience de toutes ses difficultés et qui a commencé à donner des réponses pérennes. Aujourd'hui, la création du Fonds National de réparation de victimes Fonareff, j'ai entendu l'intervenant de la France qui veut que cela soit étendu dans tout le pays. C'est une réponse du gouvernement. Les ressources, au-delà de ressources budgétaires qui sont mises à disposition de cette structure, mais 11% vient de la rédévance minière parce que justement ses compatriotes ont été tués, ont été des victimes parce qu'ils avaient des minerais dans le sous-sol. C'est pour ça que tous les 2 août, le Président de la République a décrété la célébration du génociste congolais, du génocide pour des raisons économiques parce que nous pensons que ceci ne devrait plus se répéter. Alors, il y a eu beaucoup des questions ou beaucoup d'intervenants qui sont revenus sur la question de la peine de mort. Pourquoi on a l'événement à toi ? Monsieur le Président, la raison est toute simple, parce que nous voulons prévenir contre d'autres crimes imprescritibles. Ce n'est pas un choix qui a été fait dans la plus grande facilité, mais c'est lorsque nous regardons la nature de certains crimes, de certains comportements qui sont commis, que nous avons décidé d'élever ces moratoires. Mais lorsque, encore que ces moratoires est bien encadré par une autre circulaire du ministère de la Justice, le premier vice-président l'a mentionné tout à l'heure, personne n'a encore été condamné à mort dans le cadre, justement, de ces moratoires. Mais lorsque la République démocratique du Congo recouvrera la paix, en tout cas, nous, nous sommes engagés dans la voie de l'abolition de la peine de mort. Et donc, vous voyez que toute cette situation de conflit, c'est une situation qui exacerbe d'autres situations et qui ne nous permet pas de remplir totalement l'agenda que nous souhaitons, notamment sur la question du moratoire. Et donc, il faut considérer que dès que la paix sera restaurée et nous espérons que nous n'y arriverons parce que nous sommes en voie d'y arriver, nous pourrons traiter de ces questions de manière plus sereine. Je vais terminer sur la question de la couverture santé universelle. Comme je le disais, M. le Vice-président, la République démocratique du Congo, c'est 100 millions d'habitants. Aujourd'hui, la volonté du président de la République et du gouvernement, c'est de nous assurer que tous les Congolais ont accès à des soins de santé de qualité. Vous savez, c'est ce que coûte le soin de santé ici en Occident, mais il y a un engagement du gouvernement et qui a déjà commencé. Et dans la première phase aujourd'hui qui touche à peu près 6 ou 7 provinces, nous avons ciblé la femme. Parce que c'est la femme notamment qui donne la vie. Il est inconcevable qu'au 21e siècle que les femmes ou les enfants décèdent lorsqu'ils accouchent. C'est le premier pendant de ces programmes qui va s'étendre dans tous les pays. C'est ici pour vous dire tout simplement que la République démocratique du Congo donne des réponses aux préoccupations de Congolais. Nous donnerons, nous sommes sûrs, des meilleures réponses lorsque nous aurons restauré la paix dans notre pays parce que toutes les ressources en ce moment-là pourront profiter et pourront profiter à toutes nos populations. Voilà un peu ce que je pouvais dire, donner comme réponse à plusieurs préoccupations qui ont été soulevées tout à l'heure. Nous saluons les recommandations que nous avons notées et comme vous l'avez constaté, avec nous, nous faisons de progrès et nous continuons à faire de progrès en matière de droits de l'âme. Je pourrais passer la parole à la ministre plutôt de droits humains qui a les remarques conclusives de cette réunion. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, en guise de conclusion, je voudrais vous remercier d'une part de nous avoir offert l'occasion de partager avec vous l'effort fourni par la République démocratique du Congo en matière des droits de l'homme et d'autre part pour la pertinence de vos recommandations qui vont nous permettre de faire davantage des efforts pour nous améliorer. La République démocratique du Congo est résolue à lutter contre l'impunité de toutes les formes de violences sexuelles dans son pays à travers son engagement dans les processus d'implémentation de la justice transitionnelle par la mise en place d'un cadre normatif qui comprendrait une politique nationale de justice transitionnelle. L'adoption d'un projet de loi cadre sur la justice transitionnelle est la mise en place des tribunaux mixtes pour l'impunité de ces crimes de paix et de l'humanité. Par ailleurs, les efforts continueront d'être fournis pour assurer les réparations des victimes dans le cadre du fonds à rêve. Dans le souci d'une cohésion sociale et du renforcement des droits de tous, de tous les peuples et de la RDC, notre pays demeure résolument engagés à assurer la protection des femmes et des jeunes filles, celles des enfants, des déplacés internes et des personnes avec handicap. Cette question reste au centre des initiatives du gouvernement congolais qui renforcera aussi bien ces lois que les politiques nationales sectorielles et prendra des mesures en faveur de ces catégories de personnes en vue d'assurer la protection effective de leurs droits. Envie de mettre en place les recommandations du présent examen périodique universel et de poursuivre la mise en œuvre des recommandations précédemment acceptées, le Comité interministériel des droits de l'homme va élaborer un plat de suivi des recommandations et travaillera en collaboration avec toutes les parties prenantes notamment les différents ministères sectoriels la Commission nationale des droits de l'homme et la société civile. Par ailleurs la RDC attend réaffirmer ici son engagement à respecter ses engagements en matière des droits de l'homme et va poursuivre les réformes engagées pour la protection des droits de l'homme. Elle mettra tous les moyens disponibles et développera les partenariats stratégiques éventuels pour faire face aux difficultés éprouvées dans la mise en œuvre de certaines recommandations. Ma délégation remercie vivement le Conseil des droits de l'homme et les États pour leur particulière attention accordée à sa présentation. Je vous remercie Monsieur le Président. Voilà. Merci Madame la Ministre des droits humains. À présent, je passe la parole à notre ambassadeur représentant permanent. Merci beaucoup Excellence. Monsieur le Vice-Président, après le mot naturellement de la chef de délégation qui conclut, il ne me reste plus que vous remercier pour cet exercice que nous a permis après trois heures et demie au moins d'échange d'avoir un dialogue constructif et d'écouter des questions et des recommandations qui ont été très intéressants et pertinents pour notre délégation. Nous voulons donc saluer ces pays qui ont fait ces recommandations et également poser des questions. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que UPIAR Info et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour leur appui et leur accompagnement à la préparation de ce passage. Cet exercice a permis à mon pays de vous entretenir sur des mesures qu'il a prises pour améliorer la situation des droits de l'homme à l'échelle nationale. Comme vous avez certainement pu vous en rendre compte, M. le Président, à travers ce dialogue interactif, la République démocratique du Congo, par l'implication personnelle de son excellent M. le Président de la République, est raisonnement engagée dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans une approche holistique. En effet, vous venez de suivre comment le gouvernement de la RDC s'emploie au quotidien sous le leadership du Président de la République à améliorer les droits humains sur toute l'étendue du territoire national à travers une législation d'hydrémique et des plans et des programmes ambitieux en matière des droits humains sous tous ces aspects. Ces efforts, programmes et plans se matérialisent aussi grâce à l'appui et avec la collaboration de plusieurs partenaires aussi bien bi que mutilatéraux que nous voulons remercier notamment le Haut-Commissariat aux droits de l'homme à travers son bureau conjoint en République démocratique du Congo. C'est grâce à cet appui que la RDC a mis en place ce programme national de justice transitionnelle et bénéficie de l'expertise internationale en matière de médecine légale. La RDC demande aux partenaires de continuer à soutenir le gouvernement dans le développement et le renforcement de ses capacités en matière de justice transitionnelle et de formation de médecins légistes congolais. Comme cela venait d'être réaffirmé par la chef de la délégation, la RDC a fait une volonté de continuer à collaborer avec les mécanismes internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme dans l'examen périodique universel. Il est vrai que les réponses à toutes les questions et préoccupations soulevées n'ont pas pu être données au cours de cette séance faute de temps mais la délégation reviendra certainement le vendredi lors de la préservation du rapport. Je vous remercie. Voilà. Voilà. Monsieur le vice-président, nous avons terminé. Merci. Merci. Le président de la CIA s'est attendu de calmer les esprits et a rappelé le délégué au sujet de la sanction affirma que les conseils des droits de l'homme n'étaient pas l'endroit pour des disputes bilatérales ou territoriales. Mouyaya reprenant la parole a souligné que les violences dans l'est de la RDC affectent principalement les femmes et les affaires des millions d'entre eux états aujourd'hui déplancés et vivent dans des conditions précaires. Cette confrontation se poursuit alors qu'à RDC les mécanismes de vérification ad hoc renforcés doivent être lancés ce mardi à Goma dirigés par l'Angola. Ces mécanismes intègrent des officiers de liaison congolais et rwandais marquaient une tentative de surveiller à ses conjointes de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les dispositifs font suite à la réunion des experts des organes de défense et de sécurité tenis à Luanda le 31 octobre dernier avec pour objectif l'opérationnalisation du ploi harmonisé de la neutralisation des effets de l'air et des engagements des forces rwandaises. La prochaine étape de ce processus de paix sera examinée lors de la session ministérielle du 16 novembre 2024 à Luanda. Je pense que le...